bon écoutez les amis on se retrouve pour le deuxième test de la machine de chez frison donc le t le t t t t t t 66 attendez je reprends mon petit papier merde où c'est que je l'ai mis voilà donc oui c'est ça c'est bien le frisson t 66 voilà alors donc on se retrouve avec un scooter catégorie 125 équipé de deux batteries ça c'est quand même un avantage quand même qu'il a par rapport au t au t 5000 donc il a deux batteries avec une puissance de 72 volts 34 ampères donc il est il est il est calé pour soi-disant une autonomie de 100 km mais bon si je me fie à mon calcul habituel de batterie et moi je pense qu'on est plus aux alentours des 70 80 que des 100 voilà parce que les batteries cd 72 volts 34 ampères et je rappelle pour information qu'une batterie de super soco tc par exemple c'est 60 volts 30 ampères donc là on est sur du 34 ampères fois deux donc oui je pense que si je prends l'autonomie de la soco et que je la multiplie par le nombre de la batterie machin on doit être voilà c'est ça on doit être à une autonomie un peu inférieure à 100 kilomètres voilà on doit être sûr du 80 je pense selon mon calcul alors qu'est ce qu'on a donc on a un ordinateur n'importe quoi donc on a un scooter avec un une roue avec le moteur intégré dedans si je ne m'abuse ça je me demande ce que c'est en fait j'ai regardé de l'autre côté parce que je suis comme vous je découvre la machine donc bras oscillants monobras ah oui non non c'est pas du tout un truc de transmission en fait c'est le bras c'est le bras oscillant en fait voilà c'est ça non je pensais qu'il y avait un espèce de mécanisme moteur dedans mais pas du tout en fait c'est un espèce de faux carter en fait qui qui est le bras articulé qui tient le moteur donc frein disque à l'arrière frein disque à l'avant donc ça c'est plutôt bien pas de frein en tambour beau disque de frein à l'avant double piston on dirait je regarde sur la doc mais je crois bien que alors en terme de look il est il est assez bizarre il fait penser un petit peu au nqi gt vous savez c'est l'espèce de look un peu genre un peu années 70 avec des trucs assez carré c'est assez rigolo en terme de volume pour ma taille c'est un scooter qui alors c'est compliqué c'est un scooter qui correspond à ma taille sauf qu'il est équipé d'un dispositif qui est un peu étrange c'est à dire qu'en fait ici dans la selle vous avez un espèce de capteur alors c'est là où j'ai un peu un problème avec l'engin c'est qu'un espèce de capteur le seul problème c'est que ce capteur est très en bout de sel et en fait ce capteur permet de débloquer le mode parking est en fait ce qui m'est arrivé c'est que quand je m'assois sur la machine en fait des fois je me retrouve si je veux m'asseoir d'une manière naturelle en fait ce capteur ne marche pas enfin il est obligé de m'avancer sur la selle pour activer le capteur enfin c'est un peu bizarre je suis pas trop convaincu par cette histoire de capteur pour enlever le mode parking m'avoir voilà alors sinon en termes de commodos donc on a un bel écran si je me souviens bien voilà on a un bel écran tft avec toutes les informations qu'il faut donc là on est en mode parking ici vous passez les modes 1 et 2 pour changer les modes ça je sais pour ce que c'est c'est quoi ça je fais un petit rajout de la vidéo parce qu'en fait j'ai compris à quoi servait les les trois boutons qui étaient là en fait en fait ça permet d'allumer ou pas la veilleuse ça permet de l'allumer ou de pas l'allumé c'était juste un petit c'était juste un petit rajout comme ça parce que pour pas vous laisser trop dans le dans le flou bon ben voilà les amis allez ciao un fort je demande à vincent je vous mettrais un petit insert vidéo si j'ai des informations nouvelles sur ce que c'est ça je sais pas donc après on a les warning on a ça c'est quoi ça ça je sais pas non plus je demande à vincent ensuite ici on a feu de croisement clignotant c'est un retour central ou oui on dirait qu'un espèce de retour central mais oui on dirait qu'un retour central klaxon ça je pense que c'est il ya plein de boutons je sais pas ce que c'est ensuite ici on a le petit crochet pour le sac ici on a le petit vide poche où là moi bien évidemment j'ai mis ma j'ai mis ma batterie externe mais j'aurais pu la brancher sur la prise usb qui se trouve ici voilà donc ça c'est toujours très bien sur un véhicule électrique alors dans le coffre qu'est ce qu'on a je vais pas arriver à ouvrir le coffre encore décidément avec les coffres j'ai jamais de bol bon attendez je fais une pause dans la vidéo je me bats avec le coffre et je reviens bon c'est bon je me suis battu avec le coffre alors comme vous pouvez voir en fait on a deux batteries qui sont déjà présentes ici et en plus ça c'est quand même un avantage c'est quoi ce truc là c'est le chargeur ah oui c'est le chargeur qui est quand même assez j'ai pas des petites mains il est quand même assez imposant donc chargeur et en fait donc du coup quand vous prenez pas le chargeur vous avez quand même de la place je présume pour mettre un casque attendez si je teste moi le problème c'est voilà moi je prends toujours des casques en fait qui s'adaptent absolument pas au truc alors attendez si je leur non même en le retournant comme ça ça marcherait pas ouais ça pourrait être quelque chose dans cet esprit là mais je pose le chargeur par terre est ce que je referme oui ouais on sait en serrant un peu ça pourrait rentrer mais c'est pas voilà c'est pour me poser mon casque en fait ça ne convient pas ça ne convient pas totalement mais on va dire que voilà vous faites des courses où vous voulez mettre le chargeur et de l'emmener avec vous bon ben voilà vous avez quand même une place supplémentaire en plus des batteries pour mettre le pour mettre le truc il n'y a pas le petit disjoncteur EGF il manque alors on a ça ensuite qu'est ce qu'on a je dirais pour l'aspect technique j'ai fait un petit peu le tour du truc béquille centrale béquille latérale toujours pareil dans la bonne des dans la série des bonnes idées est ce qu'on a un voilà ok donc vous comment je les replie alors du coup voilà ouais c'est ça vous poussez pour débloquer et vous poussez un tout petit peu pour remettre ok bon ça ça me paraît comment paraît solide ça va donc ouais béquille centrale béquille latérale donc ça bien en termes d'éclairage est ce qu'on a on a quelque chose qui en l'aide à mon avis ça doit être ça doit être bien à vérifier à vérifier ça malheureusement avec les conditions que j'ai là je peux pas je peux pas totalement vérifier mais à voir donc sinon en termes de look bon après faut aimer ça reste simple si je devais choisir par exemple entre t entre le t5000 et celui là je pense qu'en termes de look je prendrais peut-être plutôt le t5000 ouais je pense que je prendrais plutôt le t5000 ouais jolie petite barre de led à l'arrière les clignotants ça se passe comment tiens fait quoi les clignotants oui petit mais ça reste lisible nous et ça reste lisible bon bah écoutez on va faire le test et donc là les clignotants sont devant d'accord un peu discret ça aurait peut-être ça va peut-être mérité d'être remonté un peu bon bah écoutez on va aller faire les tests sur route pour voir un petit peu qu'est ce que vaut ce terminator 60 et puis bah je vous donnerai ma je vous donnerai ma entre guillemets mon ma comparaison par rapport aux deux parce que ces deux machines qui sont à peu près équivalentes il y en a une qui est un petit peu plus cher que l'autre le t3000 il était dans le t5000 pardon il était dans les 5000 euros alors que celui là il est plus dans les 6000 5 mais je pense que ça doit tenir ça doit tenir au fait qu'il est plus de batterie puis peut-être un petit peu plus d'autonomie voilà à voir mais on est sur quelque chose qui est quand même assez on va dire similaire au t5000 125 etc électrique etc etc donc on va on va voir et puis à la fin je vous donnerai mon ressenti sur les deux et je vous dirai lequel je préfère à conduire voilà donc on va se bah écoutez on se retrouve tout de suite alors on se retrouve avec ce petit frisson t60 hop alors qu'est ce que je peux en dire déjà mais déjà je trouve qu'il sautille moins que le t5000 il me paraît avoir une une assise au sol quand même qui est un peu moins dansante ça c'est le truc que je remarque alors attendez j'essaie de fermer mon casque voilà comme ça ça m'évite ça va m'éviter ça va m'éviter d'avoir trop de vent dans la vidéo donc alors donc là je suis en mode 2 il ya un mode 3 est ce qu'il ya un mode 4 non il n'y a pas de mode 4 donc on peut aller sur trois modes bon ben très certainement qui doivent être un peu comme d'habitude dans le mode éco le mode machin le mode truc sport et compagnie mais ouais ce que je peux remarquer déjà d'un premier coup d'oeil il a une poignée je trouve qu'il est quand même plus agréable que celle que le t5000 là la poignée elle réagit elle réagit mieux je trouve et en terme de tenue de route et de et de comment dire et de problèmes sur la route du style mauvais revêtement tout ça je trouve qu'il est il est mieux foutu que le t5000 non les suspensions font bien leur boulot même sur un même sur un revêtement un peu un peu un peu péter ouais je le trouve je trouve un peu plus agréable à conduire que le t5000 alors donc sur une petite départementale ça donne quoi en vitesse max donc là je suis en mode 3 70 kilomètres heure 60 mois je pense qu'il m'a fait là il m'a fait un espèce de c'est bizarre quand je suis en mode 3 et que j'accélère à fond il coupe le moteur je sais pas pourquoi avec leur putain de bande encore putain oh non mais sérieux mais quel intérêt de mettre des merdes comme ça quoi désolé j'essaye de pas trop râler dans ces vidéos là mais ouais c'est bizarre quand j'accélère à fond en fait il le moteur se coupe je sais pas pourquoi je vais essayer dans une autre ligne droite mais sinon donc en termes de positionnement freinage tenue de route je le trouve je le trouve meilleur que l'autre alors si j'accélère à fond ça fait quoi bah oui c'est bizarre le moteur se coupe attendez j'ai essayé de passer en mode 2 et pareil en mode 2 en fait ça coupe à 70 j'espère que j'ai pas appuyé sur un bouton qui limite le truc ou je sais pas quoi maintenant c'est bizarre donc là dans la montée ça donne quoi 75 78 79 ouais je suis en mode 2 là 76 dans une bonne montée en mode 2 ok si je passe en mode 3 ça fait quoi 70 80 80 ouais à mon avis il doit se faire son petit son petit 90 un peu avec de l'élan quelque chose comme ça ouais c'est ça je suis un petit 95 là on descend non mais ça va ça va non on est bien installé ça danse pas ça c'est bien on sent que le poids est mieux réparti que sur le t5000 je trouve non non il patate à 70 un peu en moyenne quand tu fais pas trop gaffe non non c'est bien c'est bien bon tu t'arrêtes ouais hop ouais non bon couple beaucoup c'est dynamique ça bouge non en fait les coupures c'est que je pense que je dois appuyer un peu sur le frein sans faire exprès ça c'est mon problème ça quand je suis toujours au taquet en fait j'essaye toujours d'avoir un peu les un doigt sur le frein mais en fait en électrique faut pas parce que dès qu'il ya le moindre petit coup de frein en fait ça j'ai l'impression que ça bloque un peu le moteur donc faut relâcher les fins faut faire ce que mon moniteur en moto me disait il disait lâche ce frein avant lâche ce frein en termes de batterie là pour l'instant je suis parti avec des batteries à 100% là j'ai roulé on va dire 10 minutes je dois être à 90 92 % de batterie ouais quelque chose comme ça bon pareil hop on va faire le petit demi tour ici non bon freinage non bien 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 alors par contre ce capteur sur la scène là je suis pas très fan de l'idée quoi bon est-ce que j'ai le temps là oui j'ai le temps hop ouais 14 sur la scène je suis pas je suis pas convaincu parce que quand tu es à l'arrêt pourquoi je suis pas convaincu ben pas tout simplement parce que quand tu es à l'arrêt en fait si tu n'es pas correctement positionné sur la selle le truc il démarre pas quoi donc ceux qui connaissent paris comme moi au feu rouge vous savez que quand vous avez un vingt-cinquième deux secondes de retard par rapport au feu vert et vous avez toujours un connard qui klaxonne donc ça ça peut être générateur un peu de ça peut être un petit peu générateur de stress moi non bon bon freinage ça chasse pas du cul c'est bien réparti dans les pentes enfin dans les dans les tournants c'est bien on peut pencher un petit peu ouais non je vous dis en termes de tenue de route je préfère celui là il est mieux je trouve parce que c'est le plus cher que je dis ça non non à mon avis est vraiment objectif c'est mieux voilà ça danse moins t'es moins t'es moins sujet aux aspérités de la route c'est mieux donc batterie 80 j'ai perdu 1% de batterie depuis la dernière fois où je vous ai parlé de la batterie donc là on est à 90 91 sur les deux batteries non non même quand tu prends les nids de poules comme un porc ça va ça ne pète pas le dos donc non non voilà je continue de rouler un petit peu pour le pour le tester pour l'instant le constat est plutôt bon j'ai pas grand chose à lui reprocher à part son capteur de sel bizarre il ya beaucoup de vent aujourd'hui j'espère qu'on entendra pas dans la vidéo je mettrais un filtre pour atténuer un peu les bruits mais ça fait bien ça fait bizarre de se retrouver sur une décalte que tu n'entends pas je suis plus habitué maintenant avec la Honda alors non non très bonne roue libre aussi comme pour tous les par contre avec mon je peux pas mettre le clignotant désolé ce que j'ai le support caméra je peux pas atteindre le clignot hop on se croit en normandie c'est assez rigolo ici alors je suis pas très loin de paris je suis j'aurais été à une cinquantaine de bornes de paris impression d'on se retrouver en normandie donc plus que des vaches donc là la batterie 89 88 ouais ouais c'est ça tu perds tu perds un petit pour cent tous les toutes les dix minutes quoi cinq dix minutes quelque chose comme ça non sinon le tableau de bord est ce qu'il est lisible oui il a l'air plus lisible que celui du 5000 je vois qu'il ya un il ya un espèce de truc gps position alors que je connais pas trop les spécificités techniques du du bazar mais visiblement il a l'air d'avoir une espèce de connexion avec votre téléphone on dirait à vérifier elle est patate un peu toi donc non monter tout à l'heure là j'avais pas filmé parce que je voulais aller sur des routes très abîmé bon ça danse un petit peu quand même un 525 c'est normal mais ça va je trouve qu'il est il est mieux que le 5000 à ce niveau ça danse un petit peu mais ça va donc ouais je disais tout à l'heure là j'avais pas filmé parce que voilà parce qu'en fait ce qui se passe c'est cette caméra à 360 elle est très bizarre c'est à dire que des fois vous allez filmer pendant cinq minutes tout va bien se passer et des fois vous allez filmer pendant trois minutes et vous allez vous rendre compte que la caméra elle a coupé et ça je sais pas pourquoi ouais le parking je déteste ce truc là le truc dans la scène c'est ouais c'est pas adapté je pense pour les morphologies européennes faudrait le reculer 10 cm à peu près le capteur vincent si tu m'entends tu peux dire aux ingénieurs de le reculer un petit peu ou d'en mettre deux à la limite voilà s'ils veulent pas le reculer ah putain leur putain de ligne encore là désolé je franchis la bande blanche là mais là je déteste ça alors avec la honda ça va ce genre de ligne à la con là c'est bon mais avec des petites machines comme ça se laisse tomber quoi c'est clang 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 bon bah écoutez non pour moi le constat là il est aussi le si positif que sur le t5000 avec des petits trucs en plus non non bon freinage les rétros font leur boulot la machine est maniable non pour l'instant j'ai pas grand chose à lui reprocher à part le putain de capteur l'amé ah ouais c'est ça se joue ça se joue à 10 cm quoi vous voyez là par exemple capteur je suis pas assis dessus démarre pas et vas-y quoi voilà non ce capteur là c'est le seul point négatif que je lui trouve là c'est vraiment chiant en fait ce truc non non dans les tournants ça penche bien je me sens pas avec une machine qui chasse du cul c'est bien qu'est ce tu fais toi qu'est ce tu fais qu'est ce tu fais qu'est ce tu fais qu'est ce tu fais bon je vais faire demi tour ici hop donc non non ça braque bien ça braque bien 4 heures putain j'ai qu'est l'idée d'avoir mis un capteur dans la selle dire ça n'a pas de sens quoi normalement c'est un bouton p quoi après comme parking comme quoi des fois le progrès et l'innovation c'est pas toujours très heureux bon bah écoutez on va repartir on va repartir tranquillement chez goderoux chez goderoux pardon on va repartir chez frison et vas-y tombe 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 hop faire une dernière petite pointe mais ouais comme je vous disais en montée tout à l'heure je suis arrivé à du 90 10 95 en montée ce qui était très bien donc hyper pas hyper pas de patates l'année de batterie sont à 86 85 j'ai fait 12 km là 12 km et j'ai dû perdre 10% ouais quelque chose comme ça donc ouais je pense qu'on va être on va être un peu sur les métriques dont je vous ai parlé en termes d'autonomie de batterie allez on va se monter la côte là hop donc 70 80 82 83 85 88 ouais dans des bonnes montées il fait son petit 88 90 c'est très bien mais dans une autre montée tout à l'heure il était un peu plus bas je pense que c'est là juste après en fait il était un peu plus il était un petit peu plus dynamique il se faisait son petit 90 tranquille 90 91 donc non non c'est une machine qui est bien allez bien allez bien pour l'instant j'ai pas j'ai pas grand chose à lui reprocher à part ce foutu capteur là mais non non très bien non j'ai pas les jambes qui butent j'ai pas les jambes qui butent ni dans le guidon ni dans le plastique en fait il a un guidon qui est assez haut vous êtes plutôt assis droit sur sur la machine donc il on on non non c'est bien c'est dynamique c'est ce que j'aime bien dans une machine c'est qu'elle soit vive bon bah écoutez je vais faire demi tour je vais faire demi tour puis je vais aller me poser dans un coin on va faire un petit bilan sur les deux modèles et puis on s'arrêtera et puis bah je m'arrêterai là parce que toute façon voilà quand un matériel est bien et puis qu'il n'y a pas il n'y a pas matière à gueuler dessus je vois pas l'intérêt de tartiner pendant des heures quoi le truc est bien bien gérer si les si les spécificités techniques si si et si et si et si au bout d'un moment bon ben voilà tu as fait le tour du véhicule il convient bien sauf ce foutu capteur là et là par exemple je démarre il démarre pas quoi non ça c'est un paix dans l'île tu bouges de deux centimètres c'est c'est pas une bonne idée ça le coup du truc dans le siège là c'est pas une bonne idée ça c'est voilà c'est c'est la vie à phylax ben ouais parce que les personnes grandes comme on a besoin de se reculer sur le siège donc si le capteur est en début de siège ben vous imaginez vous êtes toujours en fait contre le guidon quoi non ça c'est une idée de merde ça le coup du capteur là il est beau cet épervier là j'adore les j'adore les rapaces comme ça c'est des beaux oiseaux je trouve bon j'allais me poser près des sapins là bas et puis et puis après je le ramènerai donc là la batterie 81 80 donc entre le moment où je vous en ai parlé à l'aller et le retour là il a bouffé 5 6 % ben de toute façon l'électrique ce sera toujours comme ça c'est à dire que plus vous allez manger votre batterie plus elle va se décharger vite et généralement à partir de 50 % c'est là où toutes les batteries des électriques elle dégringole donc on va dire que 200 à 50 ça va et puis à partir de 50 ça dégringole voilà donc je pense que ce scooter il a rien de différent par rapport aux autres à mon avis il va être soumis au même il va être soumis au même truc bon je vais m'arrêter là je vais faire le petit bilan sur la machine et puis après je le ramènerai chez frison et puis et puis et puis et puis il ya là quoi bon les amis j'espère que ce petit test vous a plu et on se retrouve pour la conclusion bon bah écoutez on se retrouve pour un peu la conclusion de ces deux tests de ces deux machines de chez frison donc le t5000 et le 10 t60 alors qu'est ce que j'en pense bah écoutez dans l'ensemble le constat pour les deux machines est plutôt bon voilà en revanche si je devais choisir entre eux le 5000 et celui là je pense que pour tout ce qui est question de tenue de route de poids et de et de gabarit je pense que je préférerais celui là je trouve qu'ils dansent beaucoup moins que le t5000 je trouve que la tenue de route est bien aller mieux ça doit peut-être tenir au fait aussi que les roues j'ai l'impression que sont un petit peu plus large faudra vérifier sur la fiche technique mais j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus grosse les roues mais sinon je trouve que celui là est quand même un peu meilleur que le le t5000 ou 6000 non franchement vos trucs frison je m'y retrouve pas quoi attend c'est quoi c'est 5000 vous allez dire que le mec est nul quoi il fait des tests il sait même pas le nom des machines oui c'est ça c'est le t5000 je trouve que lui là le t66 là je le trouve mieux voilà je le trouve mieux en termes de tenue de route en termes d'écran aussi je le trouve mieux je trouve que l'écran de celui là est quand même beaucoup plus sympa voilà il est plus grand visiblement il y a un peu de connectivité aussi donc ça à vérifier et puis il faudra que je vérifie à quoi servent les boutons qui sont là parce que là je vraiment je vois pas ça change rien sur l'écran mais sinon ouais si je devais comparer les deux je prendrais clairement plutôt le t66 voilà si j'avais pas le choix je prendrais le je prendrais le 5000 mais si j'avais le choix entre les deux je pense que je prendrais plutôt le 66 je le trouve plus rassurant en termes de tenue de tenue de route voilà après l'autre est aussi un très bon scooter mais joli voilà comme j'ai eu l'occasion de comparer les deux à quelques heures d'intervalle ouais mon ressenti est quand même un peu meilleur sur celui là voilà bon j'espère que ces tests vous ont plu je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée parce que là ça y est là ça va repartir et puis dans quatre mois on est en hiver donc non non l'été est passé très très vite là j'ai pas j'ai rien vu en fait entre le moment où je suis parti un peu en famille et que je suis revenu j'ai bossé comme un taré en slip derrière mon écran donc j'ai rien vu de l'été et là on va repartir en rentrée là je vais reprendre les cours pour mes élèves là j'aurais bien voulu avoir encore un petit mois de break histoire de histoire de me reposer un peu bon bah écoutez je vous fais des bisous j'espère que ce test vous a plu et puis bah va vous aider dans un choix potentiel sur un sur un scooter en achat mais voilà ce sont quand même deux très bonnes machines mais au final il y en a une que je préfère quand même plus que l'autre voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu je vous fais des bisous portez vous bien et puis bah à bientôt pour la rentrée allez ciao